Alors, je vais faire les deux, donc, ben bonjour tout le monde, là, c'est ça, je ne m'attends pas au public pour commencer, donc dans le fond, ben c'est ça, mon nom d'artiste ici c'est Yann Pro, Yann Provencher-Olon, et c'est ça, donc aujourd'hui je vais, c'est un cours de préparation si on veut, donc je fais un test sur Facebook et je vais faire un test aussi sur YouTube, alors, donc je suis en direct dans les deux places, donc c'est ça, et je vais suivre, en même temps je vous parle, je vais suivre un PowerPoint que j'ai préparé, je ne sais pas si je vais être capable, je pense que je ne serais pas capable de le diffuser en même temps, alors vous allez être obligé d'endurer ma face, c'est pas si pire, on survit à ça, donc c'est ça, pour vous, vous expliquer un petit peu ce qui se passe, là, dans ma vie en général, ben c'est sûr que sur mon, sur mon channel, sur mon poste, ma chaîne YouTube, pardon, j'ai, ben je m'appelle Monsieur ProMath, donc j'ai surtout, je suis tout couvert des mathématiques, mais comme enseignant, j'ai appris que ça peut oeuvrer dans le milieu de l'enseignement, en tout cas pour moi, je parle pour moi, pour les autres c'est d'autres choses, mais pour moi, ça a été d'être le plus polyvalent possible, donc d'être assez versatile dans ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, c'est ça, je viens de commencer la présentation, ça fait deux minutes, et je m'attends à ce que ça dure à peu près une demi-heure, là, je veux, je vais parler un petit peu de qu'est-ce que, c'est quoi mes futurs projets, et c'est ça. Alors, bon, la diffusion en compte, ça, bon. OK. Donc, ce qui se passe, là, moi, comme vous savez, j'ai travaillé à différents endroits dans ma carrière d'enseignant. J'ai enseigné au secondaire, j'ai enseigné au collégial, et j'ai enseigné un petit peu partout. Alors, là, ce qui s'en vient, c'est une école de langue, et les cours vont se passer en ligne. Alors, ça se peut que je fasse comme des directs comme ça, et ça s'adresse à qui ce cours-là. Évidemment, ça va s'adresser à des gens qui veulent apprendre le français. Donc, si vous êtes francophones comme moi et que vous m'écoutez, OK, et que vous attendez d'apprendre, là, tu sais, c'est pas un cours de français, c'est pas un cours de français très avancé. Alors, tu sais, je m'adresse un petit peu à mes collègues francophones qui sont dans mon entourage, qui sont sur Facebook, qui sont sur YouTube. Donc, j'ai pas une grosse crowd, là. Ça fait quand même un an... Non, ça fait pas un an que j'ai cette chaîne YouTube-là. Ouais, ça fait un an. Ça fait un an. Et si je regarde le nombre d'abonnés, là, tu sais, peut-être une dizaine, je pense, sur YouTube. Et j'en ai... Bon, je me suis sur Facebook, ben c'est plus moi qui me suis mis ami avec des gens que je connais pas vraiment. Alors, mais c'est des enseignants, en gros, en général. Mais ce cours-là que je vais enseigner va s'adresser à des gens, comme je disais, qui sont des débutants, débutants intermédiaires. Ça peut même être avancé dans certains cas. Mais des gens qui ont pas un niveau, si vous voulez, de français habituel, là. Mettons, je parle, là. Il y a différents niveaux de français dans la vie. Je vais relier ça vraiment au contexte canadien-français. Je sais que ça se peut qu'il y ait des gens qui m'écoutent de la France. Ça se peut éventuellement, tu sais, qu'il y ait des gens partout dans le monde. C'est la beauté. Et je mentionnerai pas le nom de l'école, OK? Peut-être qu'il y en a qui vont la reconnaître. En tout cas, si je le mentionne, c'est parce que je m'échappe, mais je suis pas supposé. Puis c'est pas le but présentement, OK? de... Je veux pas... Je veux que ça reste indépendant. Tu sais, ma chaîne YouTube, mon compte Facebook, compte Twitter de M. Promat, a été... a été parti de façon indépendante. Donc, c'est un petit peu un one-man show à quelque part. Donc, c'est mon one-man show. Donc, je veux que ça reste comme ça, mais je veux profiter de l'occasion un petit peu pour me pratiquer sur vous autres. Alors, les commentaires... Les commentaires sont bienvenus. Je suis comme... Attends un petit peu. Je vais essayer... Je vais essayer quelque chose, là, parce que j'ai plusieurs fenêtres ouvertes, là. Et évidemment, ça va revenir aussi, je pense, avec l'expérience, là. OK. Je vais baisser ça ici, là. Watch picture and picture... Non, 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 tout, 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 OK. Bon, bien, j'ai sept abonnés. Ça peut vous donner une petite idée. Données analytiques. OK. Publique, tout ça. Bon. Deux lectures. Fréquences de chat. OK. Spectateurs simultanés. Donc, deux lectures. OK. Bon. Bon. Je vais... J'essaie de voir s'il y avait une façon un petit peu de voir les commentaires, là. J'en n'ai pas... J'en ai pas présentement. OK. Bon. Essayez quand même d'être gentil et compréhensif, là. Tu sais, il va finir par n'avoir, c'est sûr, un jour, peut-être. Comment dire? Donc, c'est ça. Je vais... Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est une espèce de pratique, là, du cours qui va avoir lieu. OK. Donc, ça va être des cours... C'est des cours de conversation. OK. C'est comme j'ai dit, sans nommer la... L'école de langue, là, pour laquelle je vais travailler. Mais il y a une méthode, c'est... Dans le fond, c'est 20% de... C'est 20% de grammaire. Donc, 30% de compétences. Donc, on pratique, là, différentes compétences, plus orales que d'autres choses. Et un 50% de conversation. Donc, on est évalué sur le parler. Donc, la façon qu'on parle et tout ça. Alors, aujourd'hui, c'est sûr que, là, tu sais, je me pratique et tout. J'ai fait un PowerPoint que je mettrai, là, en annexe. Ben, non, je pourrais pas le mettre comme c'est là, parce que je l'ai bâti. Il y a le nom de la compagnie dedans. Mais bon, peut-être que j'essaierai de mettre différents documents, là, sans... sans révéler les sources. Bon. Alors, actuelle, c'est quelque chose qui me préoccupe. Donc, ben, je vous souhaite la bienvenue après... après les 10 premières minutes, là. Donc, encore une fois, ici, je vais marcher sur Yann Pro quand je vais enseigner le français. Et, ben, ProMath, M. Matt Pro, ben, lui, c'est... Math, c'est... c'est mon alter ego quand j'enseigne les maths. C'est... C'est très concept comme... comme idée. OK. Alors, c'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, si vous êtes un francophone comme moi, à mon niveau, ça se peut que vous n'apprenez pas grand-chose de nouveau. OK. Aussi, ben, en même temps, aussi, tu sais, ma salutation à mes amis d'outre-mer en France. Je vous ai... ben, pas juste en France, là, partout dans le monde, Belgique et compagnie. Donc, je m'adresse un petit peu, tu sais, j'essaie de rendre ça le plus, entre guillemets, international possible. C'est sûr que mon cours... et ça va être, règle générale, là, je te dirais qu'il y a 99%, ça va être... Je dis ça parce que... faut pas dire 100%, parce qu'il se peut qu'il y ait des exceptions. Mais ça va être des gens qui sont ici, au Québec, ou peut-être dans d'autres provinces canadiennes, peut-être exceptionnellement aux États-Unis. Je pense que ça va être plus l'exception à la règle que d'autres choses. Mais ça va se dérouler en ligne. C'est des cours qui peuvent aussi très bien se donner en personne. Peut-être même c'est mieux en personne, parce que, tu sais, t'as... comment dire... t'as tout le monde en face à ce moment-là. OK, bon. Donc, pardon. Donc, c'est ça. Je vais commencer. En même temps, tu sais, c'est un test plus que d'autre chose. Puis là, je veux pas que ça dépasse 6 heures aujourd'hui, là, il est 5h35. Et c'est ça. Donc, j'ai dit en gros que cette méthode-là, tu sais, il va y avoir de la grammaire. J'essaie un petit peu de faire de la même chose quand je ferai des vidéos comme ça. Ça fait longtemps, là, que j'avais pas fait une vidéo comme ça. Et la dernière fois, Caladon, tu sais, j'avais fait un test en français. Alors, peut-être que je ferai des trucs comme ça. Peut-être ce qui va être intéressant, peut-être pour certaines personnes, d'ailleurs, c'est de voir un petit peu, tu sais, l'accent que j'ai. C'est un accent canadien-français, mais en même temps, qui est inspiré de toutes sortes d'affaires autour de moi, là. Alors, tu sais, je vais être qui je suis. Je ferai pas de, c'est pas un cours d'imitation, d'accent. J'essaie quand même d'avoir une bonne qualité de langue en parlant. Je vais être moi-même. Mais c'est sûr que je serai pas à, tu sais, il y a certaines choses, évidemment, que je dirai pas. Tu sais, ne serait-ce que par politesse. Donc, j'essaie de rester le plus diplomate et professionnel possible. Donc, c'est ça. Contrairement, donc, la présentation d'aujourd'hui, contrairement à ce qui va se passer dans ces cours-là, ces cours-là vont être axés sur la conversation. Donc, moi, mon rôle, ce sera pas de faire comme je fais là, c'est-à-dire de parler, parler et de prendre toute la place. Au contraire, ça va être de laisser la place, justement, à mes élèves, à mes étudiants, peu importe comment, mes apprenants, peu importe comment ce qu'on appelle ça. Bon, il y a un détail technique, là, au niveau de, moi, de la manière que je l'ai appris dans mes cours de pédagogie à l'université élève, c'est primaire, secondaire. Et étudiant, c'est plus cégep, cégep université, tu sais, étudiant, étudiant, professeur versus enseignant qui va avec élève, OK? Instituteur, c'est un vieux terme, là, qui est plus tellement utilisé qui se rapporte un petit peu l'ancien temps, là. Mais bon, il y aura des petites parenthèses comme ça à l'occasion. Donc, évidemment, il va y avoir un livre de gammeur qui va être distribué, là, en ligne et tout, ce que je ne ferai pas aujourd'hui. OK, donc, aujourd'hui, là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce qui va se passer, c'est, on va faire une activité, je vais faire semblant, là, que je fais vraiment l'activité avec des gens, là. Et peut-être, vous pourrez, si vous l'écoutez en différé, vous pourrez mettre ça sur pause puis essayer de vous-même aussi faire l'activité. OK? Donc, ce que je voulais dire par rapport aux accents et aux façons de parler, c'est sûr que je vais enseigner, je vais enseigner le français. Tu vois, ça, ça vient naturellement, comme vous dire les trucs comme je vais. Donc, je vais. Donc, on essaie quand même d'avoir un bon parler. OK? Mais c'est sûr que c'est le, en premier lieu, c'est le parler canadien-français ou québécois. Appelle ça comme tu veux, là. Je veux dire, même, tu regardes, tu sais, de région en région. Je donne un exemple au Québec, ben, tu sais, pour ceux qui connaissent ça, ben, comme vous savez, tu sais, au Lac-Saint-Jean, ils ont leur accent, leur façon de prononcer certains mots que je ne réussirai pas à reproduire ici. C'est, comme j'ai dit, c'est pas le but non plus. Je suis pas là pour faire, oui, voir de l'humour à l'occasion, mais on est là plus dans un mode apprentissage. Alors, l'humour, c'est un petit peu en passant. OK? J'étais pour dire « by the way ». Je viendrai tantôt, c'est-à-dire aux autres langues. Évidemment, quand je dis « haute langue », souvent, ça va être l'anglais, parce que ça va s'adonner que je vais avoir, je m'attends à avoir beaucoup de clients sans nécessairement des anglophones en premier lieu. Il peut y avoir des allophones, mais qui maîtrisent, ben, allophones anglophones, en le sens que, tu sais, qui maîtrisent, mettons, l'anglais, exemple, les Indiens. Je dis Indiens parce que c'est, historiquement, c'est une colonie britannique, là, on se le cachera pas. Donc, ces gens-là, souvent, qui émigrent au Canada, qui viennent des Indes, ben, ont leur première langue, le Punjabi, bon, l'Indie, ces trucs-là. Bon, pis il y en a plusieurs, plusieurs, plusieurs. J'en nomme dans les deux principaux, là. Je dis ça, j'ai enseigné à des Indiens, là, dans une autre école, donc des gens qui venaient de l'Inde. Donc, souvent, on se le cachera pas, ben, ces gens-là ont l'anglais comme deuxième langue. Comme moi, un petit peu, en tant que francophone, ici, j'ai l'anglais. Donc, l'anglais, souvent, c'est la deuxième langue de tout le monde. Alors, c'est sûr qu'à l'occasion, je fais une parenthèse ici, là, je vais ouvrir et fermer beaucoup de parenthèses. Mais, à l'occasion, ça se peut qu'il y ait des petits, des petits cracks en anglais, donc des petits, j'ai tout le temps des termes en anglais qui me viennent, donc des extraits. Je vais pas dire snippet, mais tu sais, bon, pas trop mettre d'anglicisme, là. En partant, donc, pour éviter, c'est parce que, oui, dans certaines régions, peut-être, tu sais, plus, mettons, si je prends, mettons, les franco-ontariens, exemple, là, tu sais, ça va être, ils vont avoir beaucoup d'anglais, évidemment, tu sais, puis des fois, ça va alterner, ça va « switcher », entre guillemets, donc ça va alterner entre le français et l'anglais de même. Et il y a beaucoup aussi de mots-à-mots, là, de traductions anglais-français, mais qui sont grammaticalement incorrects. Donc, ça, on va le voir aussi dans l'aspect grammaire. Donc, c'est ça que j'avais à dire par rapport à ça. Donc, c'est ça, là, comme premier cours qui va se passer. C'est sûr que ça se peut que ce soit moi qui parle un petit peu plus, mais graduellement, laisser la parole aux autres et aussi pas avoir peur d'être interrompu. Comme exemple, là, présentement, ben, vous êtes, comment dire, vous êtes, ben, vous êtes en ligne avec moi, donc si vous avez des, peut-être si vous voulez intervenir et vous avez des commentaires, ben, vous pouvez y aller. En même temps, bon, ça, c'est pas qu'il y a des trolls, entre guillemets. Bon, mais je pense pas que je suis le plus le plus flexible ici. C'est-à-dire, je pense avoir à bannir ben du monde. Au plus, je me saurais de qu'est-ce qu'ils me disent, à moins que ce soit vraiment insultant, injurieux et tout ça, là. Donc, il y a quand même un minimum au niveau des droits d'auteur et au niveau du respect de la personne. Donc, c'est ça. C'est ça. Fait que s'il y en a qui veulent, comme je disais, mettre des commentaires, ben, vous êtes les bienvenus. Que ce soit pendant la diffusion ou que ce soit après la diffusion. Donc, c'est ça. Dans mon PowerPoint, ma présentation que j'avais faite comme activité brise-glace, j'avais mis, ben, au début, j'avais dit, bon, on va mettre une phrase qui vient d'un site internet avec des citations de motivation. Donc, j'en ai une ici qui dit simplement, il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Et ça vient d'un monsieur qui s'appelle Georges Clémenceau. Donc, j'ai la source ici, c'est le site ici. Si vous voulez y aller, là, dans le fond, triple W, je vais le copier ici, là. Je vais le copier dans les, dans YouTube puis Facebook. Donc, c'est quapa.fr slash news slash top 20 citations bien motivées équipes, tout avec des 13 unions entre chaque mot. Dash 13 unions 543. OK? Donc, si je vais dans mon, dans mon truc, si je vais mettre ça dans, je peux-tu écrire quelque chose? Écrire un sondage. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ah, écrire un commentaire. OK. Bon. Tac. Fait que, ceux qui sont sur Facebook, vous allez pouvoir le, le voir. Vous pourrez aller voir ça. C'est, c'est super intéressant. Donc, comme première activité, j'avais prévu, justement, de, de faire un truc du genre. C'est-à-dire, au lieu d'y aller avec une, tu sais, un tour de table général, ben, pourquoi pas combiner deux choses en même temps? C'est-à-dire, prendre une phrase de motivation et discuter là-dessus et en profiter pour, pour dire des petites choses sur, sur sa personne. OK? Que moi, au premier cours, ce que je prévois faire, ben, ce que je fais là présentement en pratique, si on veut, là, ça va être, donc, ce, ce sera pas, ben, ce que ce sera pas, ce sera pas moi qui raconte ma vie. OK? Donc, ça, c'est un piège et il faut que j'évite de tomber dedans. Alors, je le dis pour vous autres, puis je le dis en même temps pour moi, tu sais, parce qu'en premier lieu, je pense, dans la vie, ça a l'air bizarre à dire, là, mais on est toujours son premier public, donc on est toujours la première personne à qui on parle. Et souvent, on dit des trucs pour les autres, mais on les dit aussi pour soi-même, donc un petit peu des notes à soi-même, sans non plus virer, tu sais, bon, là, veux, veux pas avec ce qui, tu sais, la structure que j'ai présentement avec mon one-man show, puis tu sais, c'est vrai que c'est très, très one-man show, là, comme c'est là, forcé d'admettre, mais c'est ça. Donc, ça sera pas moi qui compte ma vie pendant deux heures de temps, et après ça, bien, les gens raccrochent, puis sont un petit peu perdus, parce qu'il y a deux choses essentielles dans cette école-là. C'est vrai qu'il y a des profs qui ont déjà été à cette école-là, si vous, si vous, si vous devinez, ou si vous avez des idées, ou, tu sais, c'est pas la seule, là, il y en a d'autres aussi, il y en a beaucoup d'autres. Bon, alors, si vous avez une idée, ou si vous avez déjà, vous, en tant qu'enseignant, fait ce genre de truc-là, vous pouvez m'envoyer un message personnel sur mon compte Facebook, puis je suis sérieux, là, c'est-à-dire, en un temps, on pourra, tu sais, on pourrait échanger en tant que professionnel de la chose, OK? Donc, eux autres, cette école-là, puis c'est pas la seule, comme j'ai dit, une des pires critiques qu'ils reçoivent, c'est qu'ils disent que le cours n'est pas structuré, OK? On sait pas où est-ce qu'on s'en va, le gars ou la fille, je dis le gars parce que c'est ça que je suis, là, mais la personne, elle sait pas où est-ce qu'elle s'en va elle-même, tu sais, puis elle parle, elle parle, elle parle, puis ça finit plus, puis bon, un peu comme je fais là. Donc, je reviens là-dessus, mais ce que je fais là, ce sera pas, ce sera pas ce qu'il y a dans mon cours. Là, s'il y a des problèmes de son, quelque chose, il faut juste me le dire. Ça fait quand même 25 minutes. En tout cas, je me réécouterai après, voir si les trucs fonctionnent, OK? Donc, je suis à zéro spectateur sur YouTube et Facebook aussi. Donc, c'est pas que j'essaie pas de m'en faire d'amis, là, mais comme je disais en même temps, ben, je fais ça public, mais tu sais, je force personne non plus, OK? Contrairement à ce qui va se passer, évidemment, quand le cours aura lieu, si ça a lieu, j'espère que ça va avoir lieu. J'espère que c'est pas juste une farce, tu sais, ben, des fois, c'est ça qui arrive un petit peu dans l'éducation, c'est un petit peu déplorable, là, mais encore là, je suis dans une parenthèse, là, mais c'est que des fois, on dirait que ça devrait être prioritaire, mais ça l'est pas toujours, tu sais, pis j'aurai l'occasion d'en revenir sur cette thématique-là. Mais en même temps, dans cette chaîne YouTube-là, pis ce compte Facebook-là, pis tout le reste, tu sais, Twitter, compagnie, dans cette personne, parce que, oui, il y a d'autres places sur Internet que je suis très dark, très négatif, là, comme personnage, mais ici, je suis un peu le contraire, donc je suis M. Bonheur, à quelque part. Alors, donc, c'est ça, un autre commentaire qui revenait souvent, c'est l'enseignant parle trop. Donc, on vous dit, votre rôle d'enseignant d'encourager la prise de parole de vos étudiants. Les activités en classe ont pour but premier d'amener les apprenants à s'exprimer dans la langue du cible, qui va être le français, dans mon cas. En tout cas, ce qu'on m'a dit. Il y a beaucoup d'incertitudes, là, dans ce que je dis, mais en même temps, prenez plus de 100 ans, je pense avoir lieu, là, je... En tout cas, si ça n'a pas lieu, ben, j'ai pas fait ça pour rien, là. Moi, je ne trouve pas que je fais ce que j'aime, à quelque part. Bon. On dit même les exemples, les explications de grammaire doivent solliciter la participation sous forme de questions, réponses et d'exemples pour illustrer la grammaire enseignée. Donc, il y aura très peu de ce que je fais présentement, donc de magistral de type classique, OK? Et j'ai fait, justement, une recherche, tant qu'à être là, je suis tombé sur un site, là, il y a une publication, aussi, qui date du 17 janvier 2017. Le site, ça s'appelle « t'enseignes-tu.com ». Alors, en partant, on dénote ici la phrase « l'erreur de grammaire », là, « t'enseignes-tu », souvent, c'est quelque chose qui... Je dis ça pour ceux et celles qui sont habitués, ceux et celles qui nous écoutent de France, c'est juste de France, mais qui ont, dans le fond, bon, tu sais, qui ont un meilleur parler. Puis, encore là, je suis dans les gros préjugés, dans le sens que, tu sais, préjugés dans le sens, pas dans le sens négatif du terme, là, juste dans la constatation des choses, point final. Alors, parce que si on constate rien, c'est comme un cours, ça prend des repères et tout. Alors, ce que je veux dire, c'est que... On a, dans le parler canadien-français, heureusement ou malheureusement, il y a certaines couleurs, OK? Et je dis, les Français aussi, de France, ont leur mal parler aussi. Il y a des expressions qui ne sont pas grammaticalement correctes, mais on le dit quand même, pour, justement, pour pas... Quand on parle, bien, c'est de bien parler, mais de pas non plus avoir l'air d'un robot, OK? On n'est pas des machines. Puis, même souvent, les machines, ça, on le voit, on parle de plus en plus à des machines, mais... Écoute, ce ne sera pas du parler joual, entre guillemets, là. Donc, ce n'est pas du mal parlé, ce n'est pas du slang, mais c'est du français correct, mais avec un certain accent et peut-être certaines expressions qui ont des petits anicroches au niveau de la langue. Tu sais, comme mon fameux haut niveau que je dis tout le temps, ce n'est pas adéquat. Ce n'est pas adéquat. Tu sais, j'aurais plus d'exemples en ce qui a trait à au lieu de tout le temps dire au niveau de, qui est du calque de l'anglais, qui est « at the level of », d'accord? Donc, le fameux site, là, « t'enseignes-tu.com », je vais, justement, le copier-coller dans mon Facebook. Donc, en même temps, ça va être moins tout nu comme présentation, là. Mine de rien, ça fait comme 30 minutes, je pense. Le temps passe vite, hein, quand on placote comme ça. Surtout quand on placote avec soi-même. Tu vois, le fameux « quand-con », c'est le mauvais parler canadien-français qui ressort. Donc, souvent, ça va sortir naturellement. Et, ben, c'est ça. Moi, je l'existe. Ce que je ne suis pas capable de faire, oui, ça se peut que je corrige des gens sur des choses que je ne fais pas moi-même. Mais en leur expliquant que, oui, je le fais. Oui, ça m'arrive, ces erreurs-là. Mais j'essaie de m'améliorer, d'être conscient que je la fais. Et c'est ça. Parce que, des fois, l'écrit et le parler, des fois, c'est sûr que quand on écrit, ben, ça va être plus appliqué comme façon de faire. Donc, qu'est-ce qu'on dit au niveau de… Je vais juste lire le premier de ça. Donc, on dit « faire un cours de conversation ». Il faut aller sur le site, là, c'est ça. C'est pour aller vers un endroit qui n'était pas prévu, comme on le voit présentement. Donc, pas de manuel FLE ou bien trop de manuel par choix ou par obligation pour les niveaux A2, B1, B2 et ou plus. Bon, ça, je ne connais pas ça, ce jargon-là technique, là. Mais c'est probablement dire pour débutants et intermédiaux. On se retrouve parfois à devoir créer et mener soi-même son cours de conversation pour converser, parler, échanger, bavarder, ne pas être d'accord, donc susciter des débats et tout. Apprendre les autres, écouter les autres, découvrir, s'informer, blablabla, ensemble. Et surtout, se faire plaisir dans une ambiance conviviale et propice aux échanges, je pense que… Puis ça, ce n'est pas le site de mon « école » de langue. Fait que, regarde, pour dévoiler un punch, je suis tombé là-dessus comme par hasard en allant sur… en faisant de recherches sur Google. Mais je suis parfaitement d'accord avec ça. On dit en un… Puis là, je ne ferai pas une lecture, là, mot à mot et tout, là. Qu'est-ce qu'un cours de conversation? Il s'agit avant tout, pour l'apprenant, de parler, d'être actif, de produire à partir de sujets proches de son vécu et de son expérience personnelle. Il s'agit aussi d'aider les apprenants à mieux comprendre la langue afin de mieux s'exprimer. C'est l'occasion de mettre en valeur et d'exploiter les éléments de la rencontre. Un enseignant, des apprenants, un lieu, le matériel qui est plus au centre du cours, mais qui devient accessoire, donc tout ça, je viens de le rajouter, là, mais bien les apprenants et ce qu'ils apportent avec eux en tant qu'individus. C'est la matière première du cours. N'oublions pas qu'il s'agit de la rencontre de personnes différentes, donc des personnes différentes, âge, sexe, nationalité, origine sociale, etc., etc., dont le seul point commun au départ est d'apprendre ou de pratiquer la langue française. Les participants viennent en cours avec leur français et pas seulement pour faire du français, parler français. Une image pour replacer l'utilité d'un cours de conversation dans l'accord de l'apprentissage du français à la grammaire, c'est le solfège de la langue. Indispensable, l'apprentissage de la musique passe par le solfège. Mais passeriez-vous toute la vie à déclamer des notes de musique? Une fois la technique apprise, dans un cours de conversation, on peut jouer, s'amuser, pratiquer l'instrument, la langue. OK? Donc, un cours peut avoir plusieurs appellations en fonction du contexte, cours de conversation, café linguistique, café de conversation, club de conversation, etc., etc. Donc, il y a différents niveaux aussi dans la conversation. Mais je vais m'arrêter là pour ce qui est de ce site-là en particulier. OK? Et ça va... Mon cours va bientôt finir, là. C'est comme on a dit tantôt, c'est aller, dans le fond, jusqu'à ce qu'on ne s'attendait pas à aller. OK? Et c'est pour ça que dans le cours, tu sais, pour réussir, parce que oui, c'est un cours, puis il va y avoir des notes, là. Donc, si vous voulez, je peux vous en donner si vous voulez, là. Envoyez-moi vos trucs, ça va me faire plaisir. Donc, c'est ça. Il y a 20 % de grammaire, 30 % de compétences, 50 % de conversation. On voit, exemple, lorsqu'on voit la grammaire, bien, c'est... Ça va être avant tout, vu que c'est un cours de conversation, ça va être de maîtriser les structures à l'oral. Et oui, on va voir des choses, on va lire du français, mais c'est pas un cours... Tu sais, c'est un cours de conversation. Donc, tu sais, il y a... Puis, je pense que, peu importe la langue que tu apprends, name it, là, anglais, allemand, espagnol, russe, chinois, mandarin, Punjabi, etc., Bien, ça prend un petit peu de tout. Ça prend... Tu sais, on ne peut pas... Comme ils disent dans l'exemple, j'aime beaucoup leur exemple. Tu sais, ils font un comparatif avec la musique. OK? Tu sais, les accords, les notes, il y en a beaucoup, là. OK? Et... Bien, un autre exemple que je pourrais donner, c'est le sport. Le sport, un exemple, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a parmi vous, vous avez des enfants. Je sais qu'au Canada, le hockey, c'est très fort. Dans certains pays, c'est plus le soccer. Football, aux États-Unis, baseball. En tout cas, peu importe le sport, basket, name it, là. Donc, nommez-le. Excusez mon anglais de passage. Alors, les gens, les anglophones, ou les gens, tu sais, pront à utiliser l'anglais en passant. Bien, ce n'est pas le péché du siècle non plus. Donc, rassurez-vous à ce niveau-là. Si vous êtes des gens qui, tu sais, à l'occasion, petit mot en anglais, ou dans d'autres langues, quand ça peut arriver, tu sais, faire des citations dans d'autres langues, c'est correct. OK? Mais, tu sais, il ne faut pas que ça devienne... Puis l'exemple, j'ai dit, c'est avec l'anglais, ça pourrait être avec d'autres langues. Ça pourrait être avec l'espagnol. Ça pourrait être avec d'autres langues aussi, italiennes et mythes. Bon, nommez-les, etc. Mais, c'est qu'à un moment donné, c'est comme mon exemple de tantôt, où je disais franco-ontarien, mais c'est parce que, tu sais, soyons, moi, j'ai resté à Toronto un an de temps, enseigné. Fait que oui, ça va être très franglais. Même des fois, ça va être l'anglais, mais avec des petits mots de français. Là, ça devient... C'est plus du français, là. Donc, mais c'est ça. Il faut... Et c'est ça. Ce qui m'amène aussi à vous dire que dans la méthode... La méthode... Je n'ai pas assez proche de dire le nom. Mais la méthode de conversation, moi, l'enseignant, bien, je me vois plutôt... Tu sais, ce ne sera pas prof dans le sens de... Tu sais, le sens usuel du terme, c'est-à-dire, je suis, si vous voulez, je suis la connaissance, je suis la référence, et vous, vous êtes l'apprenant, donc vous êtes le verre qui se fait remplir, et moi, je suis la fontaine qui vous remplit. Tu sais, si vous voulez, excusez la métaphore, mais c'est un petit peu... C'est un petit peu ce qui se passe, là. OK? Donc, c'est ça. Ça va être... Qu'est-ce que je te parle pour dire, là? C'est que ça va se passer... Ça va se passer totalement en français. OK? C'est ça que je voulais dire. Puis là, je ne me souviens pas pourquoi je suis parti sur d'autres choses. Mais, tu sais, c'est sûr, exemple, si je donne un cours, par exemple, à des débutants, très débutants, bien, écoute, tu sais, moi, il faut que je me remette, admettons, je me dis, regarde, tu sais, ça se peut que leur niveau de français soit, pour moi, l'équivalent, exemple, de mon niveau d'espagnol. Donc, très, très, très de base. OK? Alors, face à ça, bien, c'est sûr qu'à l'occasion, ça se peut que mon interlocuteur ou mon interlocutrice à un moment donné est bloqué, là. Donc, il faut... Si on est bloqué, il faut sortir du trouble, là. Mettons, j'ai un blanc et je ne trouve pas un mot. Oui, j'essaie de trouver des mots, mais c'est mieux de... Au lieu de passer une demi-heure pour sortir du trouble, bien, lancer, un petit 3-4 phrases, admettons, en anglais, puis moi, je réponds par-dessus en français. Donc, ce serait l'approche... Tu sais, c'est que oui, oui, on croit à cette école-là, puis beaucoup d'écoles croient et c'est très important pour moi, ça va être très important quand je vais le faire, de ne pas avoir un cours à l'anglais. Je parle de l'anglais parce que ce serait facile, admettons, je suis là pour ça. Ils sont là pour... Ils ne sont pas là non plus pour m'écouter. Ils sont là pour que moi, je les écoute et que je les corrige. Et donc, ça va être un peu ça qui va se passer. OK? Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, envoyez-moi des messages, donc envoyez-moi des signaux de fumée. Quelque chose pour que... des messages en privé pour que je fasse un suivi avec vous parce que ça se peut que... Ça se peut que ce soit des choses... Tu sais, on développe un nouveau filon, un nouveau produit. L'enseignement, c'est... Tu sais, c'est un monde en soi, puis oui, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Il y a beaucoup de concurrence. En même temps, il y a des beaux postes aussi, souvent dans le public. Ça ne le cachera pas, qui paye bien. Mais on n'est pas là juste pour la paie. On est là d'abord par passion. Je pense que quelque part... C'est comme Confucius disait pour venir aux pensées du jour. Donc, Confucius disait... Faites ce que vous aimez dans la vie, puis vous ne revivrez pas une journée de travail. OK? C'est sûr, c'est vite dit quand même. Parce que, peu importe ce que tu vas faire, c'est sûr qu'il faut tout le temps... Excusez-moi l'expression, mais permettez-moi l'expression un petit peu vulgaire, c'est bar. Mais il faut tout le temps, des fois, se botter le cul, entre guillemets. C'est-à-dire de se donner un petit peu de go-head, un petit peu de pep dans le soulier. OK? Toutes les expressions... Bon, dans un cas de franglais. Mais, comprenez ce que je veux dire, c'est que même si tu fais ce que tu aimes... Prenez exemple les joueurs de hockey. C'est un exemple qui va revenir souvent au Canada. Parce que moi, je suis un fan de hockey, je ne vous le cacherai pas. Alors, oui, j'en mange, comme j'ai d'autres sujets de prédilection. Comme j'aime l'exemple, la politique, ces choses-là. On va avoir toutes sortes de sujets dans ces cours-là. Donc, ça va être le fun et ça va être agréable. Encore là, les petits anglicismes de parcours. Quand on dit que ça va être le fun, ça va être plaisant, ça va être amusant. C'est pas... Encore là, regarde, si on est puriste, oui, c'est un anglicisme. Puis, dans le sens qu'il y a d'autres mots. Puis, moi, en tant qu'enseignant, et vous aussi, votre souci, ce n'est pas d'être parfait. Mais c'est d'avoir, je pense, un souci de la langue, un souci de la qualité de la langue. Et comme un animateur radio disait qu'il était un petit peu controversé sur ses bords, mais à un moment donné, il a dit ça. J'ai dit, ça a bien du sens ce qu'il dit. Il a dit... Il disait... Tu sais, il y a toujours, souvent, un anglicisme. Il y a toujours un mot et il existe quand même un mot en français. Fait que c'est pas... C'est pas nécessairement, comment dire, de... Tu sais, d'être plus catholique que le pape, comme on dit l'expression, donc, d'être perfectionniste, d'être parfait. Mais c'est d'avoir un souci, c'est d'avoir le goût de se corriger. Donc, c'est la même chose pour moi et ça va être la même chose pour vous. Donc, les apprenants, peu importe votre niveau de français, débutant, intermédiaire ou avancé. Je parle en français, mais ça s'applique à n'importe quelle langue. Donc, le français, c'est ça. Tu sais, des fois aussi, l'anglais, il y a différentes vues aussi là-dessus. Ça me permet de faire une autre parenthèse et écrivez-moi si vous êtes... Je lance des fois des débats en passant. Belle occasion de les prendre au vol si ça vous intéresse de les prendre en passant puis d'en débattre dans les commentaires par écrit ici et par audio. Si vous voulez faire un audio, m'envoyer un audio, ça va être... je vais être bien content de recevoir ça. Alors, vous voyez que je bosse un petit peu le temps. Je vais au-delà du temps. J'avais dit une dernière heure, mais là, je suis rendu à 45 minutes. Donc, là, des fois, c'est ça qui m'arrive. Je parle du fil de mes idées, mais ça, c'est un autre problème. C'est des choses qu'il faut essayer d'éviter. essayer d'éviter ça le plus possible. Mais, c'est ça. Autre parenthèse, ce que je voulais dire, c'est que souvent, je dirais en anglais, peut-être que je me trompe en disant ça, mais l'anglais est plus inclusif. Moi, c'est mon... J'ai pris J, c'est une idée préconçue. Donc, en anglais, tu sais, j'ai l'impression, mettons, je prends anglais versus français. En anglais, mettons, tu vas dire, tu sais, il y a certains francisismes, je ne sais pas si ça existe comme mot, mais prenons ça comme équivalent d'anglicisme, OK? Donc, on dirait que des fois, un francisisme, en anglais, va paraître plus 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 chic, plus tu sais, exemple, je vais donner un exemple. Mettons, je dis, mettons, je dis, I went to this, I had a day, I went to a rendez-vous, OK? Or, I have a rendez-vous with this girl, OK? Donc, exemple, rendez-vous, ben, c'est sûr, je pourrais dire, il y a d'autres termes en anglais, je pourrais dire, je pourrais dire, I have a date, donc j'ai une date, puis on le dit des fois en français. Restons un petit peu, restons dans le même exemple, là, pour comparer des pommes avec des pommes, je n'avais pas prévu le coup, mais comme on dit dans le cours de conversation, faire un cours de conversation, c'est pouvoir aller vers un endroit qui n'était pas prévu. Donc, évidemment, ça implique qu'il y a de l'improvisation. S'il n'y a pas d'improvisation, ben, c'est, on peut faire des affaires très, très, très structurées, mais, tu sais, le but des conversations, c'est un peu ça, les ateliers de conversation, c'est d'être, c'est, 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 c'est d'être dans un monde simplifié. Donc, on n'a pas de, on n'a pas de fla-fla, un petit peu comme un artiste qui improvise devant le monde, tu sais, il y avait Jean-Marc Parent au Québec, là, ou en anglais, je pense qu'il y avait ça un open mic, là, ou souvent, tu sais, des gens qui font du podcast, mais qui partent en se mettant deux, trois idées sur une feuille, je vais parler d'ici, je vais parler de ça, mais qui n'ont pas nécessairement prévu, OK, je vais faire 15 minutes, tu sais, en même temps, il y a différents niveaux de structure, tu sais, on va se donner, dans cette école de pensée-là, oui, on va se donner une certaine structure, sûr, OK, donc, je reviens ici à mon exemple de tantôt, anglais versus français, et je lance un débat, c'est-à-dire, ça se peut que vous arriviez, dans le champ, t'es dans les patates, chose, donc, dans les patates, c'est être mélangé, c'est pour mes amis apprenants de d'autres langues qui sont intéressants à m'écouter, qui me trouvent agréable à écouter pour ne pas dire le fun, je ne veux pas être, c'est ça. Fait que si je dis en anglais, rendez-vous, on dirait que ça ajoute une couche de, tu sais, je suis, je suis un peu upper class, je suis, je suis distingué, versus en français, si je dis j'ai une date, on dirait que ça, on dirait que je manque de culture, ou des fois, tu sais, je vais mettre des anglicismes, il y a, en même temps, c'est une école de pensée, mais moi, je pense qu'il y a un petit côté politique là-dedans, on ne se le cachera pas, dans le sens que, tu sais, parlons, prenons au Canada, prenons l'Amérique du Nord au complet, donc, le français, réalistiquement parlant, c'est 1%, grosso modo, tu sais, 2%, si on est généreux, tout ça, si on inclut, ben, ben, tu sais, on est très, très large dans notre, dans notre champ, mais, tu sais, on est, peu importe la façon que tu le prends, on est une minorité, francophone, donc, il y a un petit peu cette mentalité-là d'assiéger, en le sens que, on dirait que si, on dirait qu'on se dit, si j'inclus trop d'anglais dans mon parler ou dans mon écrit, en écrit, c'est sûr qu'on se force plus, mais, mettons, dans mon parler, des fois, moi, je vois ça, personnellement, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui baigne beaucoup dans le bilinguisme, français-anglais, dont j'ai écouté beaucoup, j'ai écouté beaucoup d'anglais, OK? Donc, c'est sûr que les mots en anglais, des fois, ils vont spontanément m'arriver en tête, OK? Et, ça se peut qu'à l'occasion, je fasse, ben, c'est ça, je fasse comme, ben, soyons un petit peu plus à, sans être puriste, mais, forçons-nous un peu pour pas, donc, on dirait qu'il y a cette mentalité-là de si on se met à trop en mètre, qu'on va perdre notre français, tu sais, il y a comme cette, puis, tu sais, j'exagère un petit peu, tu sais, prenez-en, blessez-en, puis, ça, mais, il y a un petit peu de ça, derrière la, la qualité de la langue, entre guillemets, là, OK? Mais ça, c'est, tu sais, c'est juste, c'est mon opinion, OK? Puis, dans ce cours-là, il va y avoir des opinions, des gens, puis moi, je vais être, comme je l'ai dit, dans le vrai du vrai, là, ce sera pas comme je fais là, ça va être une vraie interaction, et je vais m'arranger pour que, du moins, je vais essayer très, très fort, pour que je parle moins que les autres, OK? Et puis, surtout, que je les fasse parler. Donc, si j'ai quatre étudiants, étudiantes, bien, ça va être d'essayer des failles, parler équitablement. Il y a des gens qui, naturellement, comme moi, c'est facile de me faire parler. Il y en a qui, c'est le plus difficile, bien, il faut aller chercher tout le monde, parce que c'est le but, c'est le but de l'atelier de conversation, c'est de susciter, donc de provoquer des conversations, OK? Donc, c'est ça, quand il y aura des débats du genre, bien, on en discutera, mais c'est sûr qu'on va essayer d'éviter d'aller dans le controversé. Donc, il y a des choses qui, si on voit que ça fâche les gens, puis, tu sais, il y a quelque chose de bon dans le sens que si on est passionné par ce qu'on dit, on dirait que les mots vont plus nous marquer, vont plus avoir d'impact, mais en même temps, on ne veut pas non plus choquer les gens, tu sais, que les gens, donc on va quand même essayer de rester, là, dans le général, dans le respect de tout le monde, tu sais, vous le savez comme moi, il y a des sujets qu'on essaye d'éviter, ne serait-ce qu'exemple politique, religion, bon, et certains débats qui se passent, tu sais, qui sont très chauds, là, à l'heure actuelle, tu sais, des fois, on peut aborder des sujets, tu sais, tu sais, que le conflit n'est plus là, et il y a des façons de le faire aussi, il y a des façons d'être respectueux envers les gens, et c'est ça, 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 ça va être, le respect c'est très important, ça va être mis de l'avant et privilégié, fait que c'est ça, un petit peu, si je reviens à mon débat, là, qui n'est pas le gros débat non plus, mais question, je vais finir là-dessus avec une question, puis ça va être une belle finale, je pense, de ce premier jet, ce premier type de cours-là, qui va me pratiquer également, je vais vous laisser sur une question, et je vais l'écrire aussi, en même temps, comment je formulerais ma question, tu vois, c'est des choses qu'il faut que je prépare à l'avance, mais est-ce que les francophones, vous trouvez que, règle générale, on a trop la mentalité d'assiéger, ce que je veux dire par assiéger, c'est, tu sais, quand tu es en minorité, mais minorité extrême, c'est un petit peu ça, quand tu es juste 1% de la population, tu sais, qu'il y a 1% d'une population donnée, qui partage une opinion XYZ ou un état de fait, comme exemple, partager une langue commune sur un territoire XYZ donnée, bien, est-ce qu'on n'a pas tendance, justement, à se replier sur soi-même ou pour, au lieu de s'ouvrir aux autres? Donc, ça pourrait être, ça pourrait être une façon d'amener ce débat-là, tu sais, dans le sens anglais versus français, mais, juste constater un petit peu, tu sais, parce que oui, on a, en même temps, dans la constatation, on a nos vues, nos préjugés, mais pourquoi? C'est parce que, je vais terminer là-dessus, là, c'est comme une image qu'on regarde. Si je la regarde de haut, ce n'est pas la même chose que si je la regarde penchée en regardant vers le haut, que je la regarde vers le bas ou que je la regarde à gauche, vers la gauche ou la droite, bien, on a une perspective différente. ça va être la même chose dans ces cours-là où ce que, exemple, on va avoir des gens, exemple, qui ont 50 ans et plus, il y en a d'autres qui ont entre 30 et 50, il y en a d'autres qui vont en avoir entre 20 et 30 versus où des gens, tu sais, le fait que tu sois homme-femme, le fait que tu sois de telle origine ethnique ou que tu ailles ce background-là, ce bagage-là, en disant « background », c'est un mot, ce n'est pas un anglais, je ne pense pas que ce soit accepté, mais c'est, je remplacerais ça encore là par, « background », c'est arrière-plan, donc par son bagage, son bagage culturel, ethnique, son bagage ethno-linguistique, donc ça va, ça va faire en sorte que la réalité n'apparaîtra pas pareille dépendamment d'où qu'on vient, d'où on est, où on s'en va, et tout ça, donc on change, les humains changent, on est qui on est à la base, mais on change, on évolue. Alors, je vais vous laisser sur cette question-là et je vais terminer là-dessus, donc c'est ça, ça fait presque une heure, évidemment, si je budgète une demi-heure dans les cours en ligne, ce ne sera pas, ce ne sera vraiment pas pareil, alors s'il y en a des gens qui m'ont écouté, qui sont tombés sur le live ou qui le réécoutent plus tard, bien ça va être de, ça va être de me dire si c'est quelque chose, si c'est un produit qui pourrait vous intéresser, parce que c'est des choses que je peux faire, donc pour du tutorat, et bon, pour ce qui est de ma grille tarifaire, entre guillemets, c'est quelque chose qu'on pourra discuter plus tard, ou si je peux vous référer justement dans ce cas-ci à mon école sous toute réserve, mais il y en a d'autres aussi et ça se peut que vous me voyez œuvrer, pas seulement à mon compte, pas seulement pour cette école-là que je ne mentionne pas, mais également pour d'autres endroits. Alors, on se revoit, on reste en contact et on se revoit bientôt et il reste une seconde avant une heure, alors je pense que ça finit bien et je souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine ou dans deux semaines ou d'ici Noël. À la prochaine, salut, bye. Et voilà, donc, là, il faut que je je quitte ici. Attends un petit peu. Programmer une diffusion en direct, je suis, OK. Là, on va juste, OK, je vais closer ça, ça va. OK. pas où est ce qu'elle aére. Checked the mic, bah. C'est bon.